Bonjour à tous, donc SWEB, d'accord, t'as la maison là-bas, mais vous pouvez m'appeler SWEB, coach de 18, actuellement, on va acheter le basket. Aujourd'hui, je vais intervenir sur l'apprentissage du pick and roll, d'accord, l'apprentissage du pick and roll, principalement chez les jeunes, même si on apprend à tout âge, même en seigneur, je pense qu'aujourd'hui, et certains ont encore besoin d'évoluer à ce niveau-là, d'accord, on va essayer d'échanger dans un premier temps, avant de partir sur la pratique, ok, donc on va échanger autour de la théorie, donc clairement, ça reste de la théorie quand on discute, quand on va échanger, et après, sur le terrain, souvent, il y a beaucoup d'adaptation, il y a aussi beaucoup de réalité du terrain, beaucoup de réalité du terrain, ok. Avant ça, je vais essayer de vous, ça, vous allez tous vous présenter les uns après les autres, mais sur deux, trois petits mots, d'accord, d'où vous venez, quelle équipe vous coachez, etc., ça va me permettre, pour moi, de m'adapter, et aussi derrière, voilà, pour pouvoir enchaîner. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de mon DEGEPPS, en cas de DE, FP, DEGEPPS, d'accord, donc j'ai besoin, je dois passer une formation de cadre, je pense que si c'est ceux qui veulent évoluer, vous allez devoir passer par là aussi, et du coup, voilà, j'ai besoin de faire un dossier derrière, ça va me permettre de pouvoir enchaîner. Donc pareil, après, à la fin, je vais avoir besoin d'une petite évaluation rapide. On commence par là ? Florence S, coach des U15 PACA à Allo, masculin. William Segari, coach des U15 PACA à Fréjus. Ok, U15, pareil, PACA. Paul Pizan, coach des U13, U17, U9 et U7 au Sapella. Ah ouais, ok, on va dire, coach des U13 PACA, U13 PACA, U17 départ. U13 PACA, c'est un peu la tranche qui nous intéresse aujourd'hui, U13, U15, au niveau de l'apprentissage. On revise, alors coach des U13 PACA à Caderousse et coach des U17 départements à Lussap, à Avignon. Ok, ensuite ? Alexandre, je coach en R2, de l'USTM de Marseille. Un senior PACA. Et bien ? U17 PACA ? Oui, bon, USTM, pareil, à U17 PACA. U17 PACA, c'est quoi ? Moi, c'est citoyen, du coup, assistant en prénate, fille senior. Alors, entraîneur en prénage, fille senior et entraîneur en 11e, pour le cas Vigal, c'est quoi ce qu'il est. Pour le cas Vigal ? Ouais. Non, non, c'est clair. C'est là le pendant 4 ans. Cyril, alors moi, je suis assistant sur les prénates filles à Sausset-les-Pins. J'interviens sur les entraînements des U17 départements aussi à Sausset. Et je vais aussi. Alors ? Je vois, les arcs, U13 filles, U17 garçons, ce qui lui en fait mieux. Sur les 17 garçons, ouais, c'est intéressant. Sylvain, Saint-Laurent, U13 filles départements, U13 garçons PACA. Ok. Jérémie, Grasse, U18 PACA et Sainte-le-Pierre. U17, ah, U18 filles, ah, U18 filles. Ok, très bien. Ok. Séverine, donc, U18 PACA et Sainte-le-Pierre. Ça marche. L'organe, Saint-Laurent, 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 Saint-Laurent. Ok, tu as joué au Kémyga toi, non ? Il y a un moment de temps, je m'envoie. J'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Ouais, je m'en rappelle. Jordan, coach à Prejust et Utrecht. Ok. A l'époque, j'ai joué ici. Enfin, moi j'étais déjà à l'époque, mais je m'en rappelle. Bastien, Prejust et Utrecht. Utrecht. Tout réjouit. C'est de Gauri, je coach à Sofia, lui, 15 garçons en PACA. 15 PACA, grâce. Loïc, Vignan, je coach la Prénate. C'est ici. Ok. Ah, vous avez des PACA. Ouais, un PACA. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Ça marche. Bon, ça a été un petit peu long. Mais moi, ça permet d'ailleurs de... On a fait les présentations personnelles, on a vu tout ça. Après, avant de partir sur le terrain, on va donc, comme je vous disais, aller échanger autour du pick and roll. D'accord ? Déjà, je voulais savoir. N'hésitez pas à me lever la main et puis là, je vous laisse la voir assez rapidement. Ok. À quoi sert un pick and roll aujourd'hui, d'après vous ? À quoi sert un pick and roll ? Quel est le rôle d'un pick and roll sur l'intérieur ? Créer un retard défensif. Créer un retard défensif. D'autres définitions rapides ? Oui. Libérer les porteurs de balles. Ok. Ouais, c'est un truc, effectivement. Avec des matchs, il faut travailler dans le pick and roll. S'il y a du switch. S'il y a du switch, effectivement, il faut faire des matchs. D'accord ? Il faut stabiliser la défense. Ok ? On est d'accord là-dessus. On a créé un avantage. On a créé un avantage autour du pick and roll. Et dans quelle catégorie après on l'aborde ? J'ai vu qu'on est tous en U13, U15. Il y a un peu de senior et tout. U15. U15, vous êtes d'accord avec lui ? En U13, c'est un peu trop tôt. On n'a pas le droit. Ouais ? On n'a pas le droit en U13. On n'a pas le droit. D'accord. Quelle est l'alternative en U13 ? C'est le Mahama. Voilà, le Mahama. Moi, j'ai coté en U13 un petit peu. C'est vrai que j'ai été confronté par contre à des équipes qui ont fait du pick and roll. Effectivement, moi, j'étais plutôt partisan du Mahama. D'accord ? Pour pouvoir justement évoluer derrière sur du U15. Et évoluer... En U13, à l'époque, ça fait 4. À un moment, j'ai eu à faire des équipes qui ont fait du pick and roll. Même si on est d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord apparemment. Ah, du Mahama ? Ah non, ça attend. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? En U13, on a pas le droit de faire du Mahama ? C'est moi qui ai écrit le règlement. Ah, c'est quand tu es arrivé. Parce que moi, en U13, je l'ai fait du Mahama. Le Mahama est interdit s'il est joué de manière volontaire et organisée. Maintenant, on a un gamin qui reçoit la balle, qui est dans la merde, qui ne sait pas quoi faire. Il y en a un autre qui vient lui chercher dans les mains, il n'y a pas de problème. Mais le j'attaque en dribble, je te la donne. Je réattaque en dribble, je te la donne. Je réattaque en dribble, je te la donne. Je réattaque en dribble, je te la donne. Pour qu'à la fin, on attaque au milieu. Autant faire un truc qui sert à rien. Moi, je l'ai fait un petit peu sur la fin de saison du Mahama en U13. À l'époque, c'est passé. Je crois que c'était avant qu'il arrive. Je crois que c'était avant qu'il arrive. Mais c'est vrai que du coup, en U15, on peut commencer déjà par du Mahama en début de saison. Il faut arriver au fur et à mesure sur du pick and roll. Je crois que c'est une bonne alternative pour pouvoir vraiment essayer de développer cette notion d'agressivité, de travail à deux, lecture, etc. Du coup, en U15, sur quelle situation on va retrouver du pick and roll ? Parce qu'on va mettre constamment du pick and roll comme on peut le voir à haut niveau. On va essayer d'y aller progressivement sur des phases de jeu assez précises. Comment vous le jouez, à peu près, le pick and roll si vous le faites ? Quand une unité est annoncée, par exemple, avec un intérieur, si on l'a, moi, je l'amène comme ça. Comment tu l'amènes ? Je l'amène comme ça, de manière, on va dire, sur un thème, quand il reste peu de temps ou si on n'a pas... Ah, sur point de possession, du coup ? Oui, voilà. Ok. Point de possession, souvent, on voit ça. Sur point, en général, on l'appelle point à 41 degrés. Moi, j'utilise souvent l'opération qui réduit le point à l'opposé. Après, en renversement ? Quand il réduit, on prend son ballon à l'opposé. Ah, un écran non-porteur à l'intérieur. Ok, d'accord. Effectivement. Donc, c'est très bien, effectivement, de commencer par l'écran non-porteur pour arriver vers l'écran porteur. Ok ? Après, souvent aussi, on peut le retrouver en situation de transition. D'accord ? On arrive... L'intérieur, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'à l'écran, c'est difficile de dire qu'il était à l'intérieur. Mais selon les équipes, des fois, on peut retrouver des grands gabarits. Et on peut tout de suite, déjà, commencer à aborder un petit peu le pick-and-roll. D'accord ? En mouvement, du coup, sur une phase de transition. Ok ? Nous, aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a pas mal de... Il y a tellement de choses à dire sur le pick-and-roll. Aujourd'hui, on va, du coup, se cadrer le truc sur un niveau U15, région à peu près, U15 élite. D'accord ? Donc, sur un niveau U15 élite, quelles sont les défenses qu'on peut rencontrer principalement en général ? Non, non, défense sur pick-and-roll. Ah, pardon. Défense sur pick-and-roll. Protect. Protect. Ouais, vous êtes d'accord. Switch. Switch, il y a beaucoup de switch, quand même. Il y a quand même pas mal de switch. Moi, j'interroge. Ça commence déjà à frapper un weekend. Ouais, selon l'équipe. Selon l'équipe, vous trouvez... Je pense que le haut... U15 élite, on peut... Oui, U15 élite, voilà. Le haut du tableau, il s'habille, il commence bien. Effectivement, U15 élite. Vraiment, peut-être qu'on peut retrouver du... Qu'est-ce que vous pourront rencontrer d'autres personnes, peut-être ? Qui c'est ? Under ? Moi, je fais stick. Stick-and-under ? Ouais. Vous savez qu'on trouve pas mal de stick-and-under. Moi, c'est pas là. Ouais. Ok. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de défense. Ok. Du coup, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la défense protect. D'accord ? Ce qu'on va faire derrière sur la pratique, ça va être autour de la défense protect. Parce qu'effectivement, une heure et demie, on ne peut pas tout aborder. D'accord ? Donc, on va vraiment se concentrer là-dessus. Quelles sont les étapes à respecter avant pour une bonne relation autour de l'écran du pick-and-roll ? Quels sont les étapes à respecter, tout à fait ? Attendre la pose de l'écran. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait une façon de prendre ça. D'accord. Attendre la pose de l'écran. Très bien. Est-ce qu'il faut les réponses ? Oui, pour l'attaque, bien sûr. Maintenant, on parle de l'attaque du pick-and-roll. D'accord ? L'apprentissage. Effectivement, là, on est vraiment dans une phase où on va essayer de développer ces capacités-là chez un jeune. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Déjà, pour le poseur. Qu'est-ce qu'on va dire au poseur pour qu'il puisse poser un bon écran et pour qu'on puisse derrière profiter de l'écran. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Chercher. Au début. Allez, on va commencer par le début. Les appuis. Les appuis. OK. Du quel côté, il doit le poser ? La tenue du corps. D'accord ? De quel côté, il doit le poser aussi ? De quel côté, il va le poser ? Oui. Dans la direction, effectivement. OK ? Il y a encore pas mal de points qu'on peut encore aborder. Encore ? Au niveau de la course. Est-ce qu'on va aller de façon nonchalante ? Est-ce qu'on va expliquer ? Est-ce qu'on va faire un aiguillage, peut-être, avant ? Parce qu'arriver à un certain niveau, effectivement, on va retrouver plein de trucs. Des ramscreen, etc. Pour arriver sur le pick-and-roll. Mais au niveau de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va dire à un poseur d'écran ? Un grand. OK ? Pour qu'il puisse poser un bon écran pour le porteur. Bien équilibre. Bien stable sur les appuis. Bien stable sur les appuis. Bien stable sur les appuis. Les appuis. Écartes. Écarte les appuis. C'est important. Écartes dans le collongement des épaules. Pour que ce soit bien... Pour le collongement des épaules, voire un peu plus, quand même, on va dire. Mais effectivement, pas trop large, parce que sinon, on ne peut pas brôler assez rapidement. OK ? Donc, bien fléchi. Moi, ce que j'ai mis un petit peu, c'est assez large. Arrondir la course déjà pour arriver. Donc, on va demander à un joueur, en général, il va partir de l'opposé, d'arrondir la course et pas d'arriver tout droit. D'accord ? On va lui demander de, peut-être, aiguiller avant, avant de venir poser le pick and roll. On va lui demander de changer de rythme. D'accord ? D'accélérer. OK ? On va lui demander de regarder où est le défenseur. Après, on va lui donner, surtout à un certain âge, on va lui donner une cible. On va lui dire peut-être, à cheval, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous dites à vos jeunes ? À cheval, sur la ligne des trois points, au-dessus, en-dessous. À cheval, sur la ligne des trois points. À cheval. À cheval ? Ça dépend, ça dépend des courses. Après, c'est un choix. C'est un choix. Moi, je pense qu'au départ, il s'est bien donné une cible. D'accord ? Et c'était de dire prolongement de lancé franc, parallèle à la ligne de touche. Voilà. Moi, c'est ce que, sur l'apprentissage, je vais demander. Après, peut-être, à arriver à un certain niveau, on va demander un peu plus, aller chercher un joueur, encadrer ses appuis. D'accord ? Il est dur. Enfin, attention au niveau des passages en force, des crans en mouvement. OK ? Donc, bien large, rester statique. OK ? Bien fléchi. Les arrêts alternatifs aussi. OK ? Parce que des fois, il y a des joueurs qui arrivent ici, qui ont un arrêt comme ça, mais du coup, ils ne sont pas stables. OK ? On va demander de sprinter, multiplier les appuis, arrêts alternatifs, et attendre que le joueur, le porteur, ramène le défenseur. D'accord ? Au départ, pas aller chercher parce qu'effectivement, il va y avoir forcément des contre-temps. Au début, on n'a pas le bon timing, faire des fautes offensives, etc. Qu'est-ce qu'on va demander à un porteur ? Il va terminer son défenseur dans un bon timing. Mais du coup, comment arriver sur un bon timing ? D'attendre que le défenseur soit... Pardon ? D'attendre que son collègue ait bien posé l'écran avant d'aller dedans. D'attendre que l'écran soit bien posé. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà en amont un petit peu ? Travailler son défenseur. Fixer le défenseur. Quoi d'autre ? C'est un rayon aiguille avant d'aller dans l'écran. Aiguillé. Bien attaquer à l'opposé. Obliger le défenseur à venir fermer un espace pour pouvoir aller chercher à l'opposé le pick-and-roll. D'accord ? Donc, il a un petit peu le timing. C'est vraiment aller fixer à l'opposé du pick-and-roll. En général, sous le pick-and-roll, d'accord ? Parce qu'on demande justement des points précis chez les jeunes. On va dire que l'écran, on va donner un angle précis. Donc, moi, je vais peut-être aller descendre sous les lancers-francs. Ok ? A l'opposé. Jusqu'à que le défenseur me passe devant et me coupe ma trajectoire pour pouvoir aller derrière à l'opposé. On est d'accord là-dessus ? Ensuite, un changement de rythme sur la trésorerie. Changement de rythme. Ok ? Donc, changement de direction, changement de rythme. Passez épaule contre épaule. Très important. Très important. Parce que justement, on va demander aussi aux défenseurs d'un apprentissage de passer toujours au-dessus. Ok ? Pour qu'ils puissent développer. Parce que qui peut le plus, peut le moins. D'accord ? Donc, au départ, je pense que c'est très intéressant de demander de l'agressivité en attaque et en défense. Donc, en attaque, le but, c'est de passer épaule contre épaule. En défense, moi, mon but, c'est de passer avec. Voilà. Comme ça, on est obligé de progresser au niveau de l'agressivité. Et derrière, c'est un duel. C'est un duel. Ensuite, autre chose, après le pick-and-roll. Sur protection, du coup. Après le pick-and-roll, qu'est-ce que je vais chercher ? La passe au rôle. La passe au rôle, mais avant ça, du coup. Attaquer le panier, être agressif. Ne pas arrêter son grip avant d'avoir pris une décision. Ok ? Prendre l'espace et ouvrir la base derrière. Ça, c'est très important. Et tirer la défense. D'accord ? Si je prends mon pick-and-roll, tout de suite, je fais ça. Et que lui, le poseur… D'accord ? D'ailleurs, au niveau du poseur, c'était vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est très important pour les deux, pour le poseur et le porteur, d'étirer la défense. D'étirer la défense. D'accord ? Donc quels sont les repères qu'on peut donner à un certain âge de jeune, dans l'apprentissage, pour étirer bien la défense ? Donc l'axe panier-panier à peu près, d'accord ? On va lui demander d'aller chercher dans l'axe panier-panier, pour bien ouvrir la défense, pareil, le poseur, on va lui demander d'arrondir sa course, et là à un moment donné, ils vont être obligés de faire un choix, surtout si on est sur un peak and release. Donc on est d'accord là-dessus. Par la suite, quelles sont les intentions à avoir autour du peak and run ? D'accord ? Dans le jeu, déjà dans le jeu tout seul, moi porteur de balle, quelles sont mes intentions pour le porteur, tout de suite autour du peak and run ? Finir, être agressif, finir, ok. Ensuite ? Faire travailler la défense ? Essayer de perturber leur chose ? D'accord. Bon déjà, les intentions autour du peak and run, de base, c'est de jouer pour soi, dans un premier temps. Ok ? Si un joueur, on lui apprend à faire un peak and run pour faire une passe, il ne sera jamais agressif. Ok ? Donc je pense qu'au départ, comme on l'apprend sur le main à main, c'est attraper le ballon et là, objectif, aller tout droit à la base. Ok ? Si je me fais arrêter, là derrière, j'ai des choix à faire. Mais si je ne me fais pas arrêter, je bouge. Ok ? Mais avant même le peak and run, d'accord ? La première intention, ça va être de jouer ligne de fond. Ligne de fond, sur le tourment, quand on vient fixer, ce n'est pas fixer pour fixer. D'accord ? Je viens jouer, je me fais arrêter et là, je change de direction. Et là, je prends le peak and run. D'accord ? Une fois qu'on a pris le peak and run, qu'est-ce qu'on peut avoir comme intention de jeu autour de la défense ? Par exemple, si la défense, elle anticipe un petit peu, d'accord ? Et qu'il y ait un espace entre le poseur et le défenseur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut splitter l'écran. On peut splitter l'écran. D'accord ? Passer à entre. Ça, c'est très important d'avoir cette intention tout de suite, d'être agressif, de regarder ce qui se passe tout de suite après l'écran. D'accord ? Pour faire un choix qui est assez évident. Effectivement, si on n'a pas l'habitude et si on ne nous le dit pas, souvent, des fois, on peut s'arrêter. Parce qu'on va voir souvent des fois, des joueurs, ils voient qu'un défenseur était assez agressif et surtout à anticiper. Ils vont arriver comme ça et du coup, ils vont s'arrêter. Ils vont manquer d'agressivité. D'accord ? Donc, c'est tout de suite trouver une solution. Si le joueur est sorti trop fort et à anticiper, peut-être que je peux splitter. D'accord ? Et si le joueur protège et surtout descend très bas, derrière, je vais avoir d'autres finitions possibles. On reviendra sur les finitions. Pour le poseur, quelles sont les intentions qu'on peut avoir en tant que poseur d'écran ? Roller au serre. Donc, roller, c'est la base. Ok ? Autour de la défense de protect. Flairé. Flairé. Très bien. Popé. Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si un défenseur, il anticipe un backdoor ? Comment tu l'avais ? Pardon ? Slip. Slip. Slipé l'écran. Ok ? Donc, effectivement, si à un moment donné, je rencontre un défenseur, une fois, deux fois, il anticipe le protect et très agressif. Moi, à un moment donné, je vais m'adapter. D'accord ? Et avant d'arriver, tout de suite, je vais demander, je vais ouvrir. Et là, on va avoir cette relation de passe. D'accord ? Extérieur, intérieur. Pour une finition assez simple. Ce qui va obliger, la prochaine fois, le défenseur d'être dans les temps. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, si on ne répond pas aux problématiques. D'accord ? Les problématiques, elles vont rester mis. Si je réponds à la problématique, ils vont devoir s'adapter. Et là, on est dans le jeu. Et là, on est dans le jeu. Ok ? Euh... Quel est le type de dribble qu'on peut retrouver ? D'accord ? Pour le porteur. Le type de dribble. Drip de recul. Drip de recul. Drip d'attente. Drip d'attente. Drip d'attaque ? Contre-attaque ? Contre-attaque ? Contre-attaque, non. Pas trop dans ces situations-là. Pas trop dans ces situations-là. Peut-être avant ? Oui, c'est sur la contre-attaque. Oui, ça peut être possible toujours. On va avoir le cross, d'accord ? Qui va être important. Ok ? Quand on vient fixer à l'opposé. Le cross qui va être plutôt entre les jambes ou dans le dos. Pour protéger la balle. À part si je suis un bon grosseur. Et que là, si tu peux venir créer une séparation. D'accord ? Avec un dribble devant. Ok ? Soit un tross simple. D'accord ? Donc très important. Derrière, on va avoir l'hésitation aussi. Ok ? L'hésitation. Donc là, je vous montre les jambes. Regarde ce qui se passe. Je ré-accélère. Pareil. Défenseur. D'accord ? Qui est surproté avec l'intérieur. Une fois que j'arrive devant lui. J'hésite. Je pars. J'hésite. Je shoot. Ainsi de suite. Ok ? Quels sont les types de finitions qu'on peut retrouver ? Il y en a plusieurs. On est d'accord ? En général, son protect. On est d'accord. Le pull-up, c'est très souvent parce qu'on rencontre souvent des grands qui ne sont pas très mobiles. Que descendre, que descendre, que descendre. À un moment donné, si j'ai la capacité, surtout je dois développer, on doit justement développer chez les jeunes, cette capacité à s'arrêter shooter. S'arrêter shooter, je suis tout seul devant, je suis tout seul et le défenseur recule. Je prends la décision de shooter. Très important. Ce qui va obliger les défenseurs à un moment donné à rentrer. Et là, peut-être qu'on va avoir des situations de passes. Mais si à un moment donné, on a toujours le shoot, mais on ne le prend jamais, il va faire que reculer. Et du coup, on n'aura jamais de solution. On va lâcher la balle et il va falloir recommencer sur une passe de shoot. On est d'accord. Et pour finir, quels sont les types de passes qu'on peut retrouver ? Skip ? Dans quelle situation ? Ah, peut-être qu'avec le rôle, tout en haut, quand on prend le rôle, on le jette direct pour ça. Le slip à slober. Ouais, pas slober. Skip-pass, c'est vrai que c'était un peu compliqué sur la skip-pass. D'accord ? On ne voit quoi ? Pass à terre. Pocket-pass. Petit pocket-pass ici, ici par exemple. Tout ça, on va le revoir après. Là, on fait juste un petit check-up et après, on fait tout ça sur le terrain. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme passe ? Des axes. J'ai entendu, on en parlait tout à l'heure. D'accord ? On va voir le défenseur qui va sortir ici. Voilà, c'est un petit espace ici. Là, d'accord, passe à terre, des axes directs. D'accord, de préférence à terre. Ok, pour un intérieur qui roule. Et, s'il y a, par exemple, il y a un attaquant, si pop, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Si le poseur, pop. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? On peut retrouver comme passe. Passe dans le dos. En apprentissage, c'est un peu dur, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, la passe dans le dos. D'accord ? Après, on va aussi avoir la passe crochet. Ok ? La passe crochet ici, je viens fixer. J'ai attiré tout le monde. Il a popé ici. Ou alors, quand on a un joueur qui a zéro degré, qu'il remonte, d'accord ? Avec son défenseur qui vit un bumpé, d'accord ? On le reverra tout à l'heure. Là, on va avoir aussi un joueur qui va être à 45 degrés. Et là, on peut retrouver aussi cette passe crochet. Ok ? Alors, juste avant de partir tout de suite sur le pick and roll, d'accord ? On va voir quelques situations qu'on peut retrouver sur un échappement. Ou alors, sur du U11, U13, commencer à développer toutes ces capacités de réactivité, d'accord ? De prise de décision et de lecture, ok ? Sur des petits jeux. On va commencer là-dessus. Et ensuite, on va rentrer dans le but du sujet sur le pick and roll. Ok ? J'ai besoin de six joueurs. C'est bon. J'ai besoin de voir ça. Ah, c'était chaud. N'hésitez pas à assiser les questions à n'importe quel moment. Vous levez la main et il n'y a pas de souci. Oui, premièrement. Ok. On va commencer sans ballon, d'accord ? Sur l'échauffement. Ça, c'est un travail qu'on peut commencer chez les jeunes. Ok ? Il y en a plein. C'est-à-dire, c'est comme ça l'indique. D'accord ? Qu'on peut trouver sur un échauffement. Ou tout simplement, chez les jeunes, commencer à développer, avoir cette notion, d'utiliser un espace, d'éviter l'aide de l'adversaire, de réagir assez rapidement, d'accord ? Pour pouvoir gagner, de l'autre. On va commencer par deux. Donc, pas trouver par taille. Un petit peu. Un, deux, là, d'accord ? Trois. Ok ? L'un face à l'autre. Ici. On va faire un joueur ici. Voilà. On passe. Vous êtes en attente. D'accord ? Pour ne pas qu'ils attendent sans rien faire. Peut-être qu'en même temps, on va leur demander de faire du gainage. On va donc faire ça là. Et on peut leur demander de faire des pompes ou un exercice physique. D'accord ? La blague est vraiment sur l'échauffement. Sans ballon. On va commencer. Juste laisser leur indiquer les bases. Ok ? Donc, l'objectif, toi, tu dois être défenseur, on va dire. Tu dois l'attraper. D'accord ? Et toi, tu vas te servir de l'écran. Il y a un grand écran. Ok ? Si c'est des jeunes, on peut commencer à dire chasseur. Tu vas devoir l'attraper sans l'attraper. D'accord ? Et toi, pour l'instant, pas d'axe. Qu'à l'extérieur. Et après, on les voit. Pour l'instant. Pour l'instant. Et après, on va le faire. C'est ça. Fait ça 30 secondes, par exemple. Quand ça change bien. Ça réveille musculairement. Ça réveille mentalement. Et au niveau de la réflexion. Fait ça 30 secondes. Allez, go ! Ça glisse. Ah ! En sang, prédenceur. En sang, prédenceur. C'est bien. Ok, on est cool. Ok. Allez. Encore. Encore, encore. Encore. Encore, encore. En extérieur. Ok. Deux suivants. Cette fois-ci, on a le droit de se passer plus dans là. D'accord ? Max, on irait vous. Ça marche ? T'es le défenseur quand tu es l'attaquant. On fait ça ? Allez, go ! Voilà, c'est une motion d'éviter le joueur, le défenseur. Oh, oh ! On s'est réagi assez rapidement, on s'est arrêté, voilà. Ok. Ok. Allez, dernier avec vous, vous allez voir la même chose. D'accord, petite évolution qu'on peut amener au fur et à mesure. Pareil, défenseur, c'est d'accord ? Par contre, cette fois-ci, si je vais à gauche, je drippe à gauche, si je vais à droite, je drippe à droite, si je passe dans l'axe, comme je veux. Ça marche ? Allez, go ! Oui, la tête on peut passer au milieu aussi, allez, go ! Allez, fixé, on change le bureau. Allez, go ! Bien, bien qu'il s'éclate. Ah, la tension en débitement, d'accord ? Je dois prendre une direction. Ok, fixé, j'écale. Très bien. Donc là, pour rentrer un peu plus dans le but du sujet. D'accord ? On est là. Ok, en place. Un attaqué aussi. Un attaqué, ça va ? Toujours partout, d'ailleurs. Toujours les mêmes niveaux. Ok ? Donc ici, l'objectif, ça va être d'aller marquer un panique sans se faire toucher. D'accord ? Vous avez cinq secondes pour jouer. Et l'objectif, d'accord ? Évidemment, on peut commencer à leur dire aux enfants, ok ? C'est peut-être de fixer ici. Une fois qu'il est venu là, il s'est d'aller jouer là-bas. Par contre, s'il a passé milieu, ici, il est obligé de faire le mouvement. Je vais passer de là. D'accord ? Exactement. Si tu as passé ici, je suis obligé de faire le mouvement avant d'aller le toucher. Ça marche. T'as cinq secondes. Prêt ? Allez, go ! Allez, suivant. Et avec nous, au fur et à mesure, on détestit la zone, au fur et à mesure. Allez, go ! Allez, pareil. On se déroule. On se déroule, laissez rapidement. Allez, go ! Allez, pareil ! Allez ! Allez, viens ! Oh ! Il a dépassé ! Ouais ! Dès que tu as passé milieu, c'est au fur et à mesure. Ok. Là, par exemple, il a un petit chien, on revient dessus. Ok. Une fois qu'il est passé là, il n'a pas le droit de revenir dessus. Dernier ! Le ballon est pas bon ? Non ! Allez, dernier ! Cinq, quatre, trois, deux, un. Oh ! Oh ! Allez ! Là, vous voyez, on se déroule aussi. Exactement. On va mettre sur la zone. Ok. Et cette fois-ci, c'est plus juste toucher, c'est aller contester le tir. D'accord ? Tu me donnes un peu le tir. Je commence à rentrer dans le petit sujet. D'accord ? Allez, même chose. Cette fois-ci. D'accord ? On va pouvoir passer en dessous. Ok. Si besoin. Même si on est là. Je peux revenir ici. Mais normalement, ici, j'ai un peu d'avance. Ça marche ? Pareil. Cinq secondes. Cinq, quatre, trois, deux. Ok. On peut déjà commencer à être précis et demander des finitions précises. D'accord ? Deux, trois finitions qui doivent trouver. Allez, go ! On va fixer. Trois, deux, un. Ok. Il y a un léger retard défensif. Un peu comme si je devrais y passer en dessous. Allez, go ! Là. Ok. Allez, on va. Dernier. Dernier. Je suis allé. Dernier. 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 Un, quatre. Trois. Deux. Un. Bien. Un petit peu de tour de trois aussi qui vous plaît. C'est intéressant. Ok. On va commencer à reposer dans le monsieur. D'accord ? Donc une fois qu'on les a un peu abusés, qu'on les a un petit peu... Donc selon l'âge... Parce que c'est vrai qu'à un moment donné ici, c'est des U11 ou des U13. on va peut-être pas arriver sur pick and roll, mais arriver sur du U15, après un échappement assez ludique, on peut rentrer dans le but du sujet ici. Donc je vais vous demander tous en ballon, tous en ballon, on va se séparer en deux groupes. Un groupe IC2-3 est ballon, et un groupe sur le plo jaune là-bas est ballon. Donc on va commencer à travailler sur le plo bleu là. On va commencer à travailler pour ce qui est qualité technique, pour l'instant que du porteur. Si vous avez la possibilité et que vous avez un assistant, c'est bien de faire en même temps les intérieurs d'un côté et les extérieurs de l'autre. Pour vraiment travailler spécifiquement, mais là on va travailler l'un après l'autre. Pour pouvoir, derrière, partir sur du de l'opposition. Donc là on va revoir un petit peu toutes les qualités de finition. D'accord ? Toutes les qualités de finition, toutes les finitions possibles. Et ensuite on va voir aussi un peu toutes les passes possibles. Et ensuite on va voir toutes les relations à deux qu'on peut avoir avec les extérieurs. Ça marche ? Donc on va commencer ici. Je mets un plo. Ici. Je mets un plo. D'accord ? En dessous de l'écran. Changement de direction entre les jambes. Ok ? Hésitation. Ok je change ici. Hésitation. Accélérer. Fixer l'axe. Pareil. Hésitation. Donc sur l'hésitation, je vous ai demandé si d'aller. Ok ? Et puis à l'opposé. Là. Pour aller finir ici, soit en double poids. D'accord ? C'est un promettre et autour de la maison on va évoluer. Ça marche ? Allez go ! Dribour entre les jambes. Entre les jambes. Légalaté. Voilà. Hésitation. Pas de gauche. Là. Très bien. Là. Très bien. Très bien. Légalaté. Et tout de suite. On doit demander pour le faire de lever la tête constantement. Là. Là. Sous l'écran. Je descends sous l'écran. Sous l'écran. Là. Y'a ses lèvres. Bon. Et derrière. Levez la tête. Suite à fond d'un saut. Suite. Ok. Là. Ok. Passez les yeux autour de l'épaule. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Donc au départ. Ok. On est encore dans l'échauffement. On va surtout essayer de s'appliquer. D'accord. Au niveau du changement de rythme ici. Et ensuite on va demander vraiment d'accélérer tout le long. Mais avec des changements de rythme vraiment marqués. Des changements de rythme vraiment marqués. Donc en partant d'ici. Vraiment j'accélère ici. Là je vais vous laisser assez vite. Entre les jambes. Entre le dos. Fosse. Ok. Paré. Changement de vitesse. Là. Je l'accélère ici. Ok. Paré. Ça marche. Rappelons, et je repars sur un 0 step. 0 step. Après, les jambes ici. Ensuite, venir viendra. Ça marche ? Là, gauche ou celui-ci. Et vous avez des manorais. Vous connaissez ? On va ! Ta, tiens. 1. 2. 3. 1. 1, 2, 1. 2. 3, 2. 3, 2. 3, 2. Deux-deux-deux-deux-deux-deux. Vous pouvez les garder, les supplies d'information. V決 civil. Vous pariez, les filles. Prenez les crées, à l'élection des forces dans le dos, à l'élection des forces. Au péristatisme, très bien. Éditation. Ne vous devez pas éditer en train de dire dans ta légende. Et d'éducation Et j'accélère, on va le tambourer Ok On va le disorder, on va le disorder Arrêtez ici Ok, bien Allez Là, ok Allez, il reste Allez, on va Je te fais pas de bras Je te fais pas de bras On va le朝, on va le bâtir On va le faire ? Ok, je te fais pas de bras C'est dérater Là, ok Viens, on va Déplacer Ok, stop ! On va en finir, d'accord ? Là, c'est vraiment giletant. Avant ça, je n'aurais pas fait tout ce qui est travail d'attaquer l'île de fond. Là, c'est une hésitation sur un in-out, si le défenseur ne vient pas fermer, je réattaque l'île de fond. Tout ça, on peut y aller. Tout en essayant de changer tout ce qui est finition, d'alterner tout ça. Maintenant, on va juste finir. Donc, c'est la même chose avec un bouleur. Un bouleur de l'ici, pas dans le défenseur, je peux descendre, je risque de le dire au niveau des lancers. Ça marche ? Même chose ici. On lève la tête, prise d'informations, d'accord ? Regardez ce qu'on se passe. Évitez d'être là-dessus. Soyez plutôt là, d'accord ? D'être levé, fier. Ça marche ? Allez, go ! Un, deux, bouleur. Un, deux, bouleur. Un, deux, bouleur. Ouais, Allez, là, j'accélère, j'accélère, ok, stop ! Moi, ce que je vais demander ici, d'accord, pour avoir un boulep rapide, pour avoir une balle, ok, donc c'est déjà sortir le bise, et faire le bise, et là, c'est le bise à 1, 2, ok, ok, là, on va arriver, ici, j'ai la bise à 1, 2, ok, c'est ta formation à chaque fois, ça marche ? On va voir là-dessus tous, allez, on va ! Si, j'ai la bise, j'accélère, 1, 2, dans le pied, j'arrête dans le pied, dans le pied, allez, on va ! Allez, premier joueur à te marquer, premier joueur à te marquer ! J'ai la bise, j'accélère ! Alors, vous pouvez l'exemple, vous êtes dedans, ici, là, vous allez faire piquer le ballon, voilà ! Si, j'ai pas un bon tross, j'ai pas un horizon entre les jambes ou dans le dos ! Si, j'ai pas un horizon entre les jambes ou dans le dos ! Si, j'ai pas un horizon entre les jambes ou dans le dos ! J'ai pas un horizon entre les jambes ou dans le dos ! Un joueur sans ballon, on voit la balle ! À 0 degrés là-bas ! Là, on va enlever ça, parce que ça va être compliqué pour la passe ! Si, j'ai pas un horizon entre les jambes ou dans le dos ! Allez, même chose, d'accord ? On va venir attaquer ici, sans des dribbles, d'accord ? Je répète ! Ici, toujours, j'arrête de hausse ! On va reprendre les informations ! Ok ? Fixer là, sur deux dribbles ! Donc, à chaque fois, fixer ! Il faut que les joueurs aient l'habitude d'être agressifs ! Et on va leur demander souvent de fixer avec au moins deux dribbles ! D'accord ? Avant de faire une passe, en général ! Ok ? Donc, deux dribbles ici ! On prend l'écran, tu remontes à 47 ! Et là, on va retrouver cette passe ! Donc, je vous parlais tout à l'heure, la passe crochet ! D'accord ? Pour l'instant, ça va être réception et refixer ! Attendez, moi-même ! Rapprocher ça ici ! Ok ? Refixer dans l'axe, d'accord ? Pour un pull-up jumper ! Ça marche ? On fait ça ! Une fois que j'ai vu la passe, je prends sa place, je prends mon rebond ! Le shooter prend son rebond ! Ok ? Allez, go ! Et on tourne ! Et on tourne ! Oh ! Et plus haut la passe ! Deux ! Là ! Un dribble ! Un dribble ! Un dribble ! Fix ! Contre le plan ! Oh ! Un dribble ! Ça va aller ! On va aller voir ! Tu fais la chouette ! Tu connais pas du coup… Bien ! Bien ! Allez ! Voilà ! Oh ! Ok ! À la place ! Un soleil ! On va mettre la pierre 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 ! C'est un petit plus fort qu'il est coach, il oublie de dire ou alors qu'il s'est oublié de faire. Alors, j'ai expliqué le rôle, il regarde qu'il se passe et il va lui de monter. Alors, c'est très important. Vous n'avez pas d'accord, parce qu'on a le pied. Boulez, ok. Allez encore. Premier joueur à deux barbés. Premier joueur à deux barbés. On prend le pied. Là. On prend le pied. On relâche, on relâche. On relâche, on relâche. Viens. Ok. Allez, deux barbés. Passer. Viens. Les mains persistent. On relâche. publicnet. On relâche. je répète même si on est sur du 1 contre 0, 2 contre 0, ok, si on prend l'habitude de faire ça et de faire ça, c'est pas la réalité en réalité, qu'est-ce qui va se passer, je prends le piquet de roche et je vais voir que le défenseur vient de lever, que lui est seul pour regarder ce qui se passe, et là je donne, ok, donc tout de suite, on va avoir un centre habituel avec ce qui se passe en défense et avec mon joueur, c'est pas là, allez go, garde l'escalade, on est à deux, bien bien, on est à deux, toute la formation, toute la formation, on fait les petites passes, j'arrive, mais ça passe encore une bonne main, ok, toujours dans l'esprit de fixer donné, d'accord, cette fois-ci on va s'arrêter, pivoter, donné pour un tir à trois points, d'accord, premier joueur à deux, au niveau de rotation, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est sûr, et je vais essayer, allez go, premier joueur à deux, là, c'est, je se marreille, je donne, c'est bien, je marreille, pour côté, je vais, ok, je marreille, je préfère, on passe des accès, je préfère, on passe des accès, là, bouffe, ok, je peux sortir, pivotez, s'arrêtez, pivotez, s'arrêtez, pivotez, 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 p D'accord ? Pour le travail individuel, quand on a le temps, on travaille aussi le P2 sur les télécoms, ok ? On travaille tout ce que tu veux, au voir, sur l'actif, comme on dit tout à l'heure, par rapport à ce que tu as retrouvé sur le piano rapide, ok ? On va tout voir. Ah, c'est compliqué, ça. Ouais, je vais faire l'impression que tu as dans le guide, ok ? Ah, c'est bon, ça va être. En général, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va t'arrêter. Mais, mais, chez les plus jeunes, c'est important de les laisser se préparer, il faut faire des erreurs, faire de l'espace, d'accord ? Donc, main droite, main gauche, main flèche, main forte, on voit le 2 quand même. C'est bon ? Ok. Voilà, on va commencer à partir sur 2 contre 0, ok ? Donc, on va enlever des effets forts. Là-bas, aussi pareil. D'accord. On va faire attention sur ce qu'on voit, donc je dois être à l'heure. C'est sûr, si ? Si. Non, celui-là, on peut le garder. Je vais demander à un joueur ici. Ok. Tu es la raquette. Un deuxième joueur ici, son ballon, pied de la raquette. Voilà. Ok. Pendant que le coup de ballon, son ballon reste. Deuxième. Ok. Donc là, on va appeler point. D'accord. Annoncez-le tout de suite. Comme ça, on prend les bonnes habitudes. Point. Je descends. D'accord. Sur un grip de protection, bien entendu, parce qu'il y aura un défenseur tout à l'heure. Ok. Grip de protection. Point. Tu arrives en même temps, en arrondissant la course. En arrondissant la course. Très bien. Une fois qu'il y a déjà proposé, la bombe. C'est bon. J'accélère. Ok. Là, on va travailler sur la première passe. Ok. Une fois que j'ai fait la passe, je pense à la passe. Je prends le robot, tu vas à l'autre. C'est bon ? On prend là-dessus ? Allez, go ! Ouais, ouais. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la pose du pick-and-roll ? À cheval, parallèle à la ligne de touche. À cheval, parallèle à la ligne de touche. On attend que l'écran soit posé. On attend que l'écran soit posé. Point. Point. Là, il n'y a pas de contre-repair. Un. On va voir. Je n'en parlais pas. Par rapport à la pose du pick-and-roll. Chez les jeunes, souvent on les enregistre avec une une bleue. D'accord ? C'est vrai que moi, je fais un repas là-haut de l'autre. Des fois, effectivement, ça va être un peu trop ici. D'accord ? Des fois, ils allaient être un peu trop par là. Ok ? Donc, ce repas là, il est intéressant. Mais sinon, on va dire entre le cou de la raquette, entre le cou de la raquette et la ligne de touche. D'accord ? À contraire à ce niveau-là. Ça nous va très bien. à cheval, et pas dans cette direction-là, c'est vraiment parallèle à la ligne de touch ici, à la réalternative comme on l'a dit, il vient droit et on attend que le joueur passe épaule contre épaule avant de rouler, et on arrondit la course, allez go ! bien, donc il passe, deux pieds, on a tout ça pour la veille, deux pieds, s'il n'y a plus de poche, on le peut la harcette, et la élevise de toucher, deux pieds, deux pieds, un, deux pieds, s'il n'y a plus de s'élase, c'est une et demi, un, deux pieds, très bien. Ok, ça change quand même pas mal de choses, excuse-moi, à ce niveau-là c'est bien, écarte, descend, épaule contre épaule, 1, 2, ok, passe, très bien. Pareil, après on peut donner plusieurs finitions ici, plus intérieures, ok, attrapez, faites un dé, puis vous venez de finir, vous en laissez de barrer un coup, voilà, ok, on va partir sur la face, désaxé, d'accord, on va imaginer un défenseur, je vais le mettre ici là, un peu comme ça, voilà, pareil, on va essayer d'aller s'accéder loin ici, et désaxer la face, d'accord, pour une finition vraiment sur le rôle, on peut attraper ici, ok, allez go, Ouais, point, point, accélère, accélère, vous avez la tête, voilà, bien, protégez son ballon, et après tout ce qu'il y a des positions, vous avez des positions, vous avez des positions, vous avez des techniques, voilà, on va s'arrête, point, accélère, accélère, là, s'arrêtez, changez-le, boule, dépasse, débrille pendant, base des accès, position main droite à droite, point, on vient de la raconte, ah, on vient de la raconte, Oui, c'est très difficile, d'accord, arrondir la course, c'est très important, ok, si je fais ça, ça, ok, le défenseur, bien on dirait, c'est très facile pour lui de venir, ok, Si je suis bien large, là il va devoir faire un choix, c'est plus compliqué pour un choix. Lut, arrêtez sur les pêtes, arrondez la pousse, allez go ! Quelqu'un pas ça me tue ! Premièrement, premièrement ! La tête, la formation... On va tout les péter, on va tout les péter, c'est plus compliqué, technique, technique... Non, c'est pas toujours au même moment, on prend l'écran, bien attendre la pause de l'écran, passez l'épaule contre l'épaule, je l'ai tapé, 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 et bien, on attend l'écran, on attend bien tout le temps, et après, on va prendre pour ça, on va faire des poussequets, ce qui est très libre, c'est de ne pas l'objet de bouger pour le gouvernement. Le à l'air, on ne peut pas être alternatif, je ne peux pas le faire en même temps également, c'est important qu'on a fait comme ça. Plus 2, plus pas si tout alternative. C'est un match, j'en bats sur l'air, on va reprendre, on va reprendre. Après, la sexage est simple. Voilà, pour moi, trois! Tu ne peux pas pouvoir l'assurer. on va voir rapidement le slip d'accord donc le joueur va arriver ici boum d'accord parce que les défenseurs ont anticipé donc moi je suis là je vois que mon joueur ici il a et on a un message pour une finition très rapide ça marche ? allez GO ! moi j'aime le point, moi j'aime le point, moi j'aime le point d'accord C'est bien ça! Ca marche ? pour une finition très rapide ça marche ? Aller GO ! Voilà, très bien, aller ! Moins ! Il n'y a pas l'effort de mouvement. Il n'y a pas l'effort. On traite à la fraise du mouvement. OK. Pareil, power. OK. Reverse. Si il y a un prix, il faut que j'en arrive. Vise, il est annulé. Il est annulé de course. Tu peux pas. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Même si on va courir au moins dans les bons espaces. 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 On prend le passage dessus. On prend le passage. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas de prise d'écran. OK. Il y a avant la prise d'écran. Il y a un bon coup. Au moins dans les bons espaces. Il y a un bon coup. Oui voilà. Ah oui. Donc après on a tous des situations. On a toutes les situations de flair. OK. Où ici on va encore faire un poquet de passe ici. On va retrouver ça. On va voir la situation de pop. OK. On va voir ça. Le pop en général, c'est quand on est sur du jeu à 2, pas du jeu à 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, tout à l'heure aussi, pareil, donc au niveau de l'attaque du porteur, ok, la définition de flotteur, tout ça à voir, c'est très important dans l'apprentissage du pick and roll, alors même debout la part du pick and roll, il faut que les gars, ils aient les capacités tactiques, les capacités techniques, pardon excusez-moi, pour pouvoir être au bon là-dessus, ok, donc c'est très important de développer ça chez eux, on va enchaîner sur du 2 contre 2, Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire là ? Ouais, on essaye un peu, d'accord, pour voir les situations, pour être dans la situation réelle, vous accélérer comme vous pouvez, ok, par contre, même si on ne peut pas trop accélérer, au moins être précis, ok, surtout ce qui est spacing et timing, d'accord, les écran au bon moment, et après c'est lecture, d'accord, ce que je vais demander aux défenseurs, parce qu'il y en a 2 qui sont chauds là-bas, comme ça ils ont un peu moins de passage, Non, c'est pas normal, c'est pas normal Ouais, ouais, allez voir, allez voir les deux, allez voir, c'est bien Il y a plus un produit, c'est sur euh... Voilà c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal C'est parti. C'est plus qu'étage. Non, c'est plus les dernières. Ok. Allez, c'est là. Allez, on va mettre l'O8-3 pour le faire à la base du porteur. Allez, on va mettre les autres. Ok. Un défenseur ici. Un attaquant, un défenseur. A chaque fois, on rentre en défense. Défense, attaque, on sort. Défense, attaque, on sort. Ok. Il n'y a pas d'équipe. On s'en fait un petit peu. Juste, on travaille vraiment sur tout ce qui est prise, pose, défense. D'accord ? Et prise de décision autour de la défense. Ok. Qu'est-ce que la défense me propose ? Comment je réponds ? Comment je réponds ? Juste une chose par rapport à la défense. On va juste faire un nerf de valeur encore. Là, je viens fixer. Ok. Donc, bien sûr, une fois qu'on annonce, on annonce l'écran. D'accord ? On pique droit, écran droit comme vous le compérez. En défense ici, sur le porteur, l'objectif, c'est bien sûr de ne pas se faire prendre à l'opposé de l'écran. Ok. Donc, quand il vient fixer ici, c'est de venir fermer. Ok. Et l'objectif, ça va être derrière, de suivre ici. Ok. On n'a pas le droit de rentrer dans ce cylindre. Mais par contre, une fois que j'ai pris le contact, j'ai le droit de passer avec. Donc, on essaie vraiment de passer avec. Moi, en attaque, j'essaie vraiment de bien fixer et de bien prendre l'écran épaule contre épaule. Ok. En défense sur le pic. Donc, l'objectif au départ, c'est d'avoir un pied sous l'écran. D'accord ? Il ne faut pas que le joueur puisse slipper l'écran. Ok. Et derrière, ça va être de sortir ici dans la largeur. En ralentissant le joueur, bien sûr. Ça va être compliqué à un certain âge. Donc, des fois, on demande de sortir fort. Ok. Mais sortir fort, ça veut dire aussi laisser la possibilité de faire la face sur le rein. D'accord ? Donc, moi, je préconise plutôt de sortir de face latéralement. Mais en même temps, reculer légèrement. Ok. Pour vite pouvoir récupérer aussi le joueur. D'accord ? Trouver ses taillis en défense. Ok ? On fait ça. Attaque, défense, je sors. Non, défense, attaque, je sors. Allez, go ! Point, point ! Fixer à l'autre côté. Passer avec en défense. Ok. Lecture. D'accord ? Si c'est le joueur, comme Loïc. D'accord ? Voilà, je ne vais pas dire qu'il a anticipé un petit peu la passe, mais le drap est difficile. C'est pour ça que c'est important de prendre deux drips et d'être agressif. Ok ? Suivant. D'accord ? J'ai défendu, j'attaque. J'ai défendu, j'attaque. J'ai défendu, j'attaque. Allez, go ! Fixer. Allons sur l'écran. Ça va faire. Allez. Attention, le spacing de la pose d'écran. Très important, le timing de la prise. Ok ? Allez, go ! Point. Bien. On n'a pas se comblé, on n'a pas vu tout à l'heure. Donc quand même, bien sûr, qui est très efficace là-dessus. Allez, encore. Point. Et... Voilà, génial. Ok, ça c'est un bon poids. Je vais mettre la prise de décision. Ok ? Il faut accélérer au fur et à mesure. Il faut une capacité de prendre des décisions rapides. Prendre des décisions rapides. Allez. Roi ! Roi ! On a pris le point. Ok, bien. Bien gauche. Bien gauche. Allez, encore. Allez, quand même, j'ai le pied. Allez. Vous pouvez droit un peu. Viens un peu. Stop. Je vais repasser mon serve. Ok ? Et je répète. Je descends sous l'écran. Je descends bien sous l'écran. D'accord ? Et on essaie d'avoir un bon timing. Allez. Je descends sous l'écran. J'accélère. J'accélère. L'écran il est un peu bas. Et attention. Plus large le bol. Plus large. Très important. Ok ? Allez, go ! On a pris le ballon, là, sous l'écran. Trois, trois, trois. Trois, 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 trois. Trois, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Allez, encore. Et là, les gars, vous êtes libres. Par rapport à tout ce qu'on a vu et même ce qu'on a pas pu voir, mais ce dont on a parlé, vous êtes libres. Ok ? Lecture. La lecture. En défense, si on peut, être un peu plus dur. D'accord ? Parce que sur le thème de protection, bien fermé si on... Voilà. Comme ça, au moment, on a l'objet de la défense à faire. Allez. Là, fermé. Je descends. Voilà. Bien. Allez, commence à regarder le manier. Parce que là, tu fais ça et tu prends la place. Eh oui, tu veux absolument faire la place. Ok ? C'est la lecture qu'on veut. On ne veut pas des robots. On veut des joueurs qui ont la défense qui s'adaptent. Ok ? Allez, go ! On va ! Spécif de l'écran. C'est important, le spécif. Ok ? À cheval sur la ligne. Pas plus bas. Pas sous les... La ligne à trois points. Pas sous la ligne. Voilà. Tops ! On fait quoi, en défense ? J'essaie de vous échanger. Ok ? On recommence. Il pointe. J'ai une affaire. Descends. Il ne faut pas savoir. Ok, bien. Je vais finir tout de suite. Allez. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de rebond d'être agressif. Et aller au moins. Ok, pourtant la défense est assez tranquille. On recommence. On recommence. Ouais. Je te baissis. Ok. On va toujours faire encore si besoin. Parce qu'il faut être assez précis. Si vous n'êtes pas exigeants, ils ne sont jamais exigeants avec eux-mêmes. Allez. Voilà. Tiens. Bien agressifité. Derrière, la face. Pas la bonne. D'accord ? Allez, dernière situation. Dernière. Dernière. Dernière attaque. Dernière. 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 Donc vraiment, ne pas accepter qu'un joueur, d'accord, il me prête les mauvaises habitudes de faire rien qui les regardait ce qui se passe. Non. C'est vraiment agresser. Plus on va aller chercher là, et plus on va voir les solutions. D'accord ? On va voir le shoot, on va voir la prisonnier driver, on va être à un certain niveau, derrière, on va faire le jeu à 5, ok, qui rentre en compte. Pour l'instant, nous, on reste vraiment concentré sur le jeu à 2, voire à 3 juste après. Bonne chance, je le souhaite. Fait. Et là, un défenseur et un adversaire. Donc, je remporte le bateau, il se passe au général. Et je laisse. Ok ? Donc vous, à chaque fois que vous êtes tapés, à chaque fois que vous êtes tapés, d'accord, plus de l'écran, et troisième joueur à la base. Si je vous demandais, vous, d'accord, en attaque, je vais vous remonter. Ok ? Et à quel moment ? Parce qu'il vous plaît. Parce que là, on se joue avec l'entrelève. Voilà. Donc là, on va demander au défenseur de venir bumper au niveau des lancers front ici, pour ralentir le roll. D'accord ? Pour ralentir le roll. Et là, on rentre dans le joueur à 3, ok ? Est-ce qu'il vient bumper ? Est-ce qu'il vient pas bumper ? Ok ? Quel joueur est libre ? D'accord ? Donc, après le kick and roll, il faut que vous le retrouvez aussi. Et toutefois, on a, ça fait la balle à l'intérieur. Peut-être la relation à 3, les gens brillants, tout ça. Ok ? Allez, go ! Je vous laisse. Allez, allez, allez ! 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 Vitesse ! Devin ! Ok ! On est là ! Voilà ! Allez ! Allez ! Donc là, bien sûr, s'il la défense est tranquille, on aura toujours le shoot. D'accord ? Normalement, on a un meuf qui a servi, on a un meuf qui a servi, et derrière, on a un pesant. D'accord ? Ici, on doit avoir un joueur qui veut le fort sur nous. On doit avoir vraiment cette relation à 3, qui est clairement nous, ce qu'on va rechercher en défense. Ok ? C'est de ne pas laisser la possibilité au joueur du tout le monde de shooter ou de driver dans l'axe. La seule possibilité qu'il a, c'est de jouer une ligne de fond ou passer à l'axe. Ok ? Allez ! Go ! À très l'air ! À très l'air ! On n'a pas les autres fréquents ! Non ! Non ! Non ! C'est comme ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Il faut se la dévole 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 ! On se dévole ! Non ! Non ! Bref ! Je trouve que c'est compliqué, d'accord ? Mais le spacing de l'écran est très important. Donc on se dévole ! Voilà ! On va fixer la défonce hisp constitue ! Allez ! Go ! 1 ! Allez ! Allez ! Allez ! Ascuit la défense ! Allez ! Ascuit la défense ! Allez ! Là, tu peux faire un maniche ! Il va faire un spanish ! Ok ? On n'y est pas encore. Là c'est vraiment ! Regarde les plateaux de gré, garder des espaces ! Ok ? Obligez les défenseurs à faire du choix ! Ok ? On l'a acheté, on l'a acheté. 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 Ah bon ! On l'a acheté. Allez, c'est bon. On l'a acheté. Allez, à l'étude d'abord. À l'étude ! On l'a acheté. 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 On monte à l'écran. Je descends bien sur l'écran. Je le fixe. On l'a acheté. On l'a acheté en défense ouverte. Il y a un pick and roll. C'est une défense ouverte. On l'a acheté. On l'a acheté. Il est là. Je viens toucher. Allez, on l'a acheté. Allez, on l'a acheté. Bien joué. Bien joué. On l'a acheté. Je suis un joueur. On l'a acheté. Une fois que j'ai fait mon protége, j'ai une joueur qui perd. N'oubliez pas, en attaque, Vous voyez, quand on arrive sur le jeu à 3, déjà ça devient un peu plus compliqué, il y a plein de choses à voir, on n'oublie pas d'être agressif, on se dit à qui je fais la passe, c'est juste pas du tout, vraiment, il est très exigeant avec les joueurs, allez go ! Ah, tous les grands, le C-6, le Maman, la prise d'écran, allez go ! Que protéger pour l'instant, on sait arrêter les écrans, 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 allez go ! Bien, à la fin de l'année ! Ok, pied ! Allez, on met un peu de challenge dans tout ça, on fait les noirs contre les autres, première équipe à 10 points, et on s'arrête là-dessus. Première équipe à 10 points, on change les noirs contre les autres, et on bat en 10 points. Première équipe à 10 points, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Va, laissez leica, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête ! Prenez un point, non, non ! Prenez une main, pomme ! Ok, attention, l'écran est un peu bas. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'écran en fait. Il n'y a pas d'écran. Allez, on prend d'écran. Voilà. Bien la nécessité. Ça c'est très important, très important. Si je peux aller, je vais. Si je peux aller, je vais. On garde ? Ouais. Je vais pouvoir nous garder. Point. Allez, on défend. On allonge les aimants. C'est bon. C'est bon. C'est mal, c'est mal. Par contre, il n'y a pas de touchdown. Ne pas forcer la passe. En fait, c'est dans la situation où le joueur avait déjà pensé qu'il allait faire la passe. Il n'y a pas de close-up. Il n'y a pas de tir. Allez, go. Allez, j'ai. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. OK. Là, on a un joueur qui a des principes de jeu. C'est fini. 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 J'ai eu une possibilité à y enchaîner un écran. Enchaîner vite les actions. C'est très bien. Allez, qualité de passe. On sort. OK. On accepte. On est là-dessus. J'ai les flèches qui prennent toujours une pierre en haut. Allez, on est là-dessus. Bien, 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 vers la visibilité. On a obligé de revenir aux défenseurs, de s'adapter, de reculer avec 6 points, 1 ou 2 paniers. On va commencer à reculer, ok ? S'il recule trop, je m'arrête, je chauffe. Allez, c'est quoi le temps ? Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Bien ! Bien ! Ok, on va finir, ici. On a commencé un peu plus tard, c'est pour ça. On a commencé avant, plus de plus tard. Ah, vous avez commencé avant ? Ah ouais ! C'est pas grave, on est passionné. On est rémunérés de coups, là, c'est une honte, c'est une honte. Ah oui, on peut se faire cause. Ok. Non, bah, tout ça, vous avez vu, j'ai... T'as le gars ? Ah ! Ok, donc, retour rapide, d'accord ? On n'a pas pu... Vous avez vu, j'ai essayé de balayer un petit peu tout ça, mais normalement, ça se fait sur beaucoup plus de temps. Ok ? Peut-être qu'une fois, on va travailler sur tous les passes, sur le travail individuel. Un jour, on va travailler sur tous les passes, l'extérieur-extérieur, les relations extérieures-extérieures, un jour avec les intérieurs, ok ? Un jour, on va travailler plus les finitions. Voilà. On va falloir s'adapter à chaque fois. Par contre, on a pu voir plusieurs choses. On a pu voir plusieurs choses, d'accord ? Que si le timing, il n'est pas bon au niveau de la prise d'écran, c'est compliqué. Si on n'est pas assez agressif, pareil, c'est très compliqué, on n'arrive pas à en tirer des situations favorables en attaque. Limite, des fois, ça peut être défavorable, de prendre un pick and roll. Si on ne sait pas le prendre et si on n'est pas agressif, tout de suite, le jeu, il est arrêté. Des fois, on a des joueurs qui font ça, et après, du coup, il lâche la balle et on repart à ça. Ok ? Donc, c'est vraiment très important de développer ça chez les jeunes. L'agressivité autour du pick and roll, d'accord ? La lecture, déjà sur le jeu à deux, ok ? Donc, déjà le jeu à un, si je peux aller au bout, je vais au bout, avec toutes les possibilités qu'on a vues, d'accord ? Jouer à l'opposé, splitter l'écran, d'accord ? Pull up jumper, finition à l'opposé, ok ? Toutes les finitions. Derrière, selon ce qui se passe en défense, ok ? Pour le poseur, slipper l'écran, d'accord ? Derrière, peut-être que je vais aussi flairer, une fois que j'ai posé mon écran, ok ? Peut-être que je vais popper, d'accord ? Si j'ai une capacité de shoot, je poste 4, et s'il n'y a personne à zéro degré, par exemple, d'accord ? Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, et maintenant, c'est de la lecture. C'est apprendre au joueur à lire le jeu et ne pas être robotisé, d'accord ? C'est très important. Je ne vais pas vous retenir plus que ça, juste par rapport à mon dossier, je vais juste une petite évaluation, je vais vous demander sur un petit papier de noter ce que vous avez pu retenir dans cette heure-là, ok ? Et derrière moi, je vais pouvoir constater ce que j'ai pu vous apporter, d'accord ? Sachant que vous avez aussi apporté les choses. Si les défenseurs... ... Excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai que j'ai demandé de faire l'évaluation tout de suite. Et comme il y a des questions, c'est compliqué de faire les deux en même temps. Juste 2-3 questions, si vous avez des questions, et derrière, on fait l'évaluation rapide. Excusez-moi. Si le joueur slip... Si le joueur slip, en fait, normalement, il n'y a pas de prise d'écran. D'accord ? Slipé, ça veut dire que vraiment, c'est juste avant de le poser, j'ouvre. Parce qu'il y a une ouverture. Et dans ces cas-là, effectivement, pas besoin de prendre l'écran, c'est tout de suite faire la passe, c'est possible. Dès qu'il y a une ouverture. Il y a une autre question ? Non ? Évaluation rapide, s'il vous plaît. Juste 2 minutes, histoire que moi je puisse faire un truc.